Bonjour à tous, je peux enfin me remettre ma petite série de vidéos des inspirations naturelles, je suis bien content de pouvoir enfin m'y remettre, et donc j'avais envie de continuer cette série en me refocalisant sur un sujet que j'ai déjà abordé mais que je voulais un peu préciser, approfondir encore une fois, il s'agit de la spiritualité et ce que pourrait être une spiritualité naturienne. Alors le mouvement naturiste quand il s'est constitué, enfin surtout avec l'apparition de la question du nudisme qui suscitait beaucoup de réactions très vives, ce mouvement naturiste a été accusé de paganisme. Et alors les dans le sens paganisme pour détruire les valeurs chrétiennes, civilisationnelles, etc. Alors les fondateurs du mouvement naturiste, non, on dit non, la plupart d'entre nous sommes chrétiens, catholiques ou protestants, il y a des athées, il y a des francs-maçons, il y avait même dans le mouvement des théosophes. Et non, non, au contraire, on trouve que cette version du naturisme conforte et appuie les principes judéo-chrétiens, enfin en tout cas chrétiens, des valeurs, la bonté, etc. Et du coup, si le mouvement est généralement athée aujourd'hui, la question s'ouvre, est-ce qu'il y a une spiritualité naturiste ? Parce que justement cette réflexion remet en question beaucoup de choses, apporte une vision du monde, enfin peut apporter en tout cas une vision du monde particulière. Et si cette spiritualité naturiste n'a jamais été exprimée, je pense qu'on peut en tirer une, que je vais préférer appeler spiritualité naturienne, pour ne pas embarquer tous les naturistes avec moi. Et donc je vais me proposer de développer un petit peu une spiritualité qui pourrait découler de ce naturisme. Alors il se trouve que le naturisme, qu'on connaît sous la définition officielle qu'il centre autour du nudisme, ou encore l'hygiénisme tel que je le présente, tel qui était à l'origine, c'est un mot qui est utilisé dans d'autres domaines, pour d'autres sens, qui sont justement en lien avec le sujet de cette vidéo. Alors j'ai trouvé ces définitions sur Wikipédia. En anthropologie par exemple, le naturisme est une théorie qui donne le culte de la nature comme origine des religions. Ce qui me semble assez logique, assez évident. En herméneutique, donc la philosophie herméneutique des stoïciens, le naturisme est une méthode interprétant les dieux comme des forces physiques ou naturelles. Donc déjà un naturisme qui symbolise les forces de la nature. nature. Et le naturisme religieux est tout simplement un culte sacré de la nature. Ce qui finalement va dans un sens assez païen en tout cas. Je voulais, avant de commencer cette vidéo, définir deux termes. Les termes de religion et de spiritualité qui vont être l'ordre dans lequel je vais présenter la vidéo. Alors la religion, je ne vais pas l'employer sous le terme d'une série de dogmes, de hiérarchies, de règles, de credos, etc. Mais je vais plus m'appuyer, m'en référer directement à l'une des racines possibles du terme religion qui pourrait venir du latin religere, c'est-à-dire relié. Et donc qui va traduire le sentiment d'être relié, donc une relation affective. Et donc quand je parlerai de religion, je ne parlerai pas d'institution, mais bien de sentiment religieux. Donc quelque chose qui a à voir avec notre cœur, l'émotion. Et de ça va découler, va pouvoir découler la spiritualité qui va être tout simplement dans mon vocabulaire une représentation du monde, c'est-à-dire une production de l'intellect qui découle de ce sentiment religieux. Alors, ma religion naturienne, mon sentiment religieux naturien, il va donc reprendre un petit peu les définitions naturistes que je vous ai présentées. Mais j'ai envie de préciser certaines choses, notamment que cette religion est anti-dualiste. Et pour ce faire, je vais d'abord rendre hommage à deux des fondateurs du mouvement gymnosophique le naturisme nudiste, qui intègre la démarche hygiéniste nudiste. Je vais commencer par le docteur Fougera de Latour, qui est à l'origine de cette réflexion nudiste, qui était un médecin qui travaillait dans les colonies, à l'époque où la France était coloniale. Et à quelque chose de malheur et bon, il s'est rendu compte qu'en habillant les peuples qui avaient l'habitude de vivre nus, on les rendait malades physiquement. Parce que, en fait, alors que leurs peaux, leurs organismes étaient faits pour vivre nus et donc se nourrissaient directement de la lumière solaire, des aliments, etc., ont seulement été étouffés, mais en plus étaient donc privés de cet aliment solaire, et donc dégénéraient complètement et développaient des maladies européennes du type tuberculose, etc. Mais en plus de ça, alors qu'ils avaient des mœurs plutôt simples, ils ont développé, avec cet habillement qui était imprégné du tabou sexuel, ils ont développé les mêmes perversions que la civilisation occidentale, à savoir toutes les obsessions sexuelles et tout ce qui en découle, tous les comportements qui en découlent. Et donc là, le docteur Fougera de Latour s'est dit, mais alors, cette morale qui est censée nous aider à vivre bien pour soi, dans notre éthique personnelle, ou vivre bien ensemble, elle produit des effets inverses à son but avoué. Et quand on lui propose de modifier, justement, de revenir, de réfléchir sur cette nudité, dans le sens de l'hygiène, comment elle apporte la santé et qu'elle va dans le sens du mieux-être humain que prône normalement la morale, et bien cette morale refuse. Et donc il s'est dit, alors qu'est-ce qu'elle a cette morale ? Et donc en creusant, il est arrivé à cette pensée racine, qui est la racine des pensées de toutes les civilisations, toutes les grandes religions, finalement, qui est le dualisme. Le dualisme, je rappelle rapidement ce que c'est, c'est cette pensée qui prend dans la vie, la nature, deux pôles, qui les séparent, cette nature en deux pôles, qui les classifient en deux pôles, qui les hiérarchisent, ces deux pôles étant l'esprit qui est supérieur et la matière qui est inférieure. Et le problème, c'est que ce dualisme, non seulement il est faux, parce qu'il est très arbitraire, il ne s'appuie sur pas grand-chose, et puis surtout il est pathogène. Et donc le docteur fougera de la tour, va le condamner, va exposer ce dualisme à la base de la morale qui pose problème. L'autre naturiste fondateur à qui je veux rendre hommage, c'est le docteur Marcel Viard. C'est à lui que j'ai piqué le schéma ternaire pour répondre, pour proposer une alternative au schéma dualiste par rapport à nous-mêmes. Le dualisme par rapport à nous-mêmes, c'est nous séparer en corps-esprit ou soma-psyché. Enfin, soma-psyché. Et donc le modèle ternaire que propose le docteur Marcel Viard réhabilite, sépare dans la psyché deux choses et les définit bien, les remet à leur place. Donc le corps comme base, et puis il y a le cœur, donc toute la vie émotionnelle, affective, etc. Et l'esprit n'étant que l'intellect, une partie très particulière, mais faisant partie de ce cœur, on va dire. Et donc en étant une forme particulière et le dualisme, non seulement nie tout ce ressenti émotionnel, mais en plus va obliger l'intellect à dominer sur tout ça et aller à l'encontre du reste de notre être. Alors le docteur Marcel Viard n'a pas proposé ça en réponse au dualisme. Lui, il était plus intéressé par la compréhension des tempéraments humains. Un petit peu comme Hippocrate qui proposait les tempéraments sanguins, bilieux, lymphatiques et nerveux, si je ne me trompe pas, le docteur Marcel Viard était à la recherche de différentes formes de catégorisation des tempéraments pour essayer de mieux comprendre l'humain. Donc il proposait ces trois grandes lignes de tempéraments. Les physiques, ou les corporels, on va dire, tous ceux qui sont plus attachés, plus centrés sur les sensations de leur corps ou sur l'activité de leur corps. On va retrouver par exemple les sportifs, ou des gens qui sont attachés au plaisir du corps, ce qu'on va appeler faussement les épicuriens, ceux qui aiment bien manger, les goûts, les sensations, etc. Autre catégorie, les émotionnels, tous ceux dont la vie affective, émotionnelle va prendre le dessus. On va voir les poètes, les rêveurs, les sentimentaux, les amoureux, etc. Et puis, dernière catégorie, les intellectuels qui vont plus s'axer sur la réflexion cérébrale, etc. Et on peut diviser ces trois tempéraments encore en deux, ce qui en fait six, c'est-à-dire on a chaque tempérament et puis de quel côté ça balance. Est-ce que ça balance du côté positif, c'est-à-dire où c'est bon pour la vie, pour l'organisme en général, ou est-ce que c'est négatif ? Dans ce cas-là, ça va aller à l'encontre de nos santé, etc. Donc voilà, hommage est rendu à ces deux grands messieurs fondateurs du mouvement naturiste, auxquels je prends respectivement deux, trois trucs. Et donc j'en reviens à cette religion antidualiste. Antidualiste déjà parce que là où il y a deux pôles, elle va réunifier et considérer qu'il y a une unité dans ces diverses manifestations, mais il n'y a aucune hiérarchie dans ces manifestations, ça fait partie d'une grande unité. Et puis, surtout, puisque le dualisme met l'accent sur l'intellect et finalement va écraser le cœur, le nier, cette religion naturienne va au contraire rendre au cœur sa place centrale, ce sentiment religieux, toute cette vie intérieure, et donc va réhabiliter le cœur. Et donc on va se retrouver avec une religion qui va à rebours de toutes les autres, qui n'est pas constituée de dogmes, ni de foi, croyance, savoir, qui pour moi sont les mêmes choses. On n'est pas soumis à une obéissance, à des traditions, à un livre, mais au contraire, cette religion va être purement personnelle et va correspondre à nos sensibilités à chacun. Et l'accent va être mis là-dessus. Et puis, en référence à ce naturisme religieux dont je parlais tout à l'heure, ce sentiment religieux ne va pas se manifester dans un culte de la nature, c'est-à-dire culte, si on entend les rites, etc., qui sont déjà des constructions intellectuelles, mais va plutôt se baser sur un ressenti, l'amour de la nature, ou une relation affective avec la nature. Et donc, forcément, c'est un retour à une certaine forme de paganisme très ancien, très simplifié, en référence au naturisme anthropologique. Un paganisme très simple, direct, sensible, où il n'y a personne qui commande sur les autres. On ressent directement, et puis on parle entre nous de ce qu'on ressent, et puis on se construit le monde à partir de ça. Et donc, justement, à partir de ce ressenti, ce sentiment religieux naturien, enfin libéré, on va dire, naturel, direct, on va pouvoir ensuite construire une spiritualité qui va en découler. Alors, avant de définir ce que peut être, positivement, ce que peut être une spiritualité naturienne, je vais la définir négativement en venant contredire les spiritualités dualistes, qui nous définissent l'humanité, enfin les humains, chaque homme, chaque femme, comme étant un esprit incarné, voire, des fois, les femmes n'ont pas d'esprit du tout, mais ça, c'est autre chose. Disons que l'être humain est un esprit incarné, et donc incarné, c'est-à-dire emprisonné dans la matière, et qui, avec ou sans l'aide d'un esprit supérieur, doit évoluer, faire un travail sur lui-même, pour s'émanciper, s'extraire, finalement, se libérer de cette condition animale qui est considérée comme indigne. Eh bien, dans cette spiritualité naturienne, je vais aller à rebours de ça, et je vais affirmer haut et fort que l'humanité est une espèce animale, qui n'est pas une espèce supérieure à une autre. Elle a une particularité très organique, et qui n'en fait pas sa supériorité, mais qui en fait son humanité, c'est qu'elle appartient au règne des mammifères, et elle fait partie des plus mammifères des mammifères, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, chez les mammifères, il y a une relation très particulière entre la mère et les petits qui se créent, puisque la mère porte ses petits, la gestation est longue, et chez les humains, la gestation fait partie des plus longues. Et après cette gestation, quand l'enfant n'est, le lien est maintenu, entretenu, parce qu'il y a l'allaitement qui vient derrière. Et ça, c'est vachement important dans notre humanité, j'ai envie de dire que ça définit notre humanité, parce que ce lien affectif, du coup, organique et affectif qui est lié entre la mère et l'enfant, et qui est maintenu par l'allaitement, eh bien ce lien-là développe justement tout le cœur, toute cette partie affective, sociale, empathique, etc., bref, tout ce qui fait notre humanité. Et donc finalement, alors que les dualismes, pour nous rendre meilleurs, nous demandent de nous battre contre l'animalité que l'on est, au contraire, si on veut être pleinement humain, c'est-à-dire, bon, avec les autres, attention et empathique, et que l'humanité fonctionne bien, qu'il y ait une osmose, et que même cette humanité s'étende aux autres règnes végétaux, animaux, comme on peut avoir de l'affection pour des animaux, pour des plantes, etc., eh bien justement, il ne faut pas mépriser, renier, refouler cette nature animale et mammifère, mais au contraire, l'épanouir, lui permettre de se développer au maximum pour justement accomplir cette humanité totale, rêvée, idéale aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les moyens de la mettre en application, mais qui est fondamentalement belle, et cette nature humaine mammifère est magnifique. Et, au contraire, c'est le résultat inverse qui est produit par tous les refoulements imposés par le dualisme. Autre notion que proposent les dualismes, c'est la notion du divin, de Dieu notamment, ou chez les athées d'un esprit supérieur, mais je vais rester sur ce côté du divin, où Dieu le Père, en fait, a pour origine, est une patriarcalisation de la déesse mère. Et, à l'origine de la déesse mère, justement, on a ce sentiment religieux qui est parfaitement mammifère, parfaitement humain, où finalement, et là on va rejoindre la définition herméneutique, où on va, comment dire, symboliser, diviniser, symboliser cette relation qu'on peut avoir, et cette relation particulière chez les mammifères, et notamment chez les humains, cette relation mère-enfant, qui est très forte. Et, il y a une analogie flagrante entre la terre et nos mères, ce qui va faire qu'on va pouvoir appeler la nature la terre-mère, c'est que, ben, la mère nous enfante, nous nourrit, et on va pouvoir éventuellement établir cette mère en tant que déesse, c'est-à-dire mère éternelle, puisqu'elle nous survit, contrairement aux générations, en général, la mère meurt avant ses enfants. Mais là, dans ce cas-là, c'est une mère universelle, dont nous sommes, je vais prendre une analogie avec les cellules de notre corps, qui sont des individus, qui sont formés à un moment, qui vivent, qui ont leur fonction, et qui participent à la vie du corps en entier, et qui finissent par mourir, être recyclés, voire éjectés, mais en tout cas, la vie du corps survit à la vie de ces cellules, puisqu'on aurait un cycle de régénération de 7 ans, je crois, à peu près, où, 7 ans auparavant, il n'y a plus aucune de nos cellules de l'époque qui est encore vivante, et toutes ont été changées, enfin, ce sont, ont donné naissance à d'autres cellules, etc. Et donc c'est là qu'un peu intervenir cette notion du divin, non pas en tant qu'esprit créateur, mais plutôt comme, donc transcendant, mais plutôt en tant qu'âme du monde, donc quelque chose de beaucoup plus immanent. Pour ma part, je préfère pas trop utiliser le terme déesse, je préfère le terme beaucoup plus organique et émotionnellement parlant chez les humains de mère. mer, je le trouve beaucoup plus beau et il y a moins de risque de l'assimiler à la conception dualiste du divin. Donc c'est pour ça que je préfère parler de la terre-mer, la nature en tant que mère-nature, etc., plutôt que déesse. Cette conception du naturisme herménotique m'amène, en tout cas, à une petite réflexion sur le phénomène de l'anthropomorphie, des anthropomorphismes dans les religions qui peuvent être considérés comme des superstitions, c'est-à-dire donner un visage humain, voire un corps humain à des manifestations, le duéol, par exemple, pour le vent, on peut considérer ça comme des superstitions, mais moi je vois ça un petit peu dans un autre angle. Et à mon avis, c'est intéressant d'utiliser ces anthropomorphismes parce que justement, ils suscitent les émotions. je vais pouvoir représenter dans mon logo, par exemple, la petite déesse mère-nature, c'est une petite bonne femme inscrite dans un cercle qui représente la terre. Forcément, elle n'a pas ce visage-là, mais cette petite bonne femme au ventre plein, la poitrine gonflée, symbolise cette mère justement qui fait appel certainement au sentiment le plus fort chez les mammifères et chez les humains, cette relation amoureuse. Justement, si on ne prend pas l'anthropomorphisme au pied de la lettre, au contraire, il est très positif parce que finalement, que je vois une rivière, un arbre qui me parle et que je lui attribue pas forcément une forme humaine, mais que je vais pouvoir représenter sous une forme humaine et surtout à qui je peux attribuer une sensibilité proche de la mienne, quelque part, c'est donner de la dignité, reconnaître la vie dans quelque chose qui n'est pas moi, qui n'est pas de mon espèce. Et donc finalement, je trouve que l'anthropomorphisme peut être utilisé d'une manière très très positive, justement dans cette relation amoureuse où on se reconnaît une identité, donc une valeur profonde à ce à quoi on s'adresse. Alors en conclusion, outre que je vous invite vivement à vous centrer sur vos ressentis, sur votre cœur pour connaître les choses et donc ensuite créer librement la spiritualité qui vous ressemble, je tiens vraiment à insister sur cette notion d'animalité mammifère de l'homme et que c'est une chose très belle, digne, noble et sur laquelle j'insiste beaucoup parce que cette représentation de nous-mêmes a un impact extrêmement fort sur tous les domaines de notre vie et notamment un extrêmement important qui est la sexualité. Et ce sera donc le sujet de la prochaine vidéo que de parler de la sexualité natureienne. A bientôt. Sous-titrage ST' 501